Nicolas Sarkozy exclut toute intervention des 900 soldats français déployés dans le pays pour contraindre le sortant Laurent Gbagbo à céder la place à Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo qui décidément s'accroche à son fauteuil. Nous avons interviewé son ministre de la Genèse, Charles Blégoudet, le chef des jeunes patriotes, les plus fervents partisans de Gbagbo. Écoutez cet entretien exclusif dans son intégralité. Alors avec moi sur l'antenne de France 24, Charles Blégoudet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La crise ivoirienne est toujours dans l'impasse. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CDAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné. Vous pouvez me le confirmer ? Écoutez, madame, monsieur Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre Kenia, il continue les négociations. Il a dit hier en substance EG7, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter les versets dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président négérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'enseigne pour discuter, il y a une évolution. Donc il faut éviter tant de conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais monsieur Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Monsieur Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc il n'a pas changé du tout. Malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la TCDAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force ? On ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous réduitons une force militaire. Mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prennent la force militaire, je pense qu'ils font faux bon et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu le tour de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Cela dit Alassane Ouattara. Est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale ? Alors vous avez menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'hôtel du Golfe à mains nues. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Il faut enlever le mot attaquer. Les mains nues ne peuvent pas attaquer. J'ai dit que nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara et son équipe avec à la tête le rebelle Diom Soro puissent être dans la capitale abidianaise et concocter des plans militaires avec le soutien de l'ONU et venir attaquer les Ivoiriens. Ménacer que d'un moment à l'autre, ils viendront attaquer les Ivoiriens avec des militaires. Cela est inacceptable. C'est pourquoi je dis que si l'ONU ne le fait pas, les mains nues, nous irons l'ordi de quitter cet hôtel-là. Depuis quelques jours, des voix se sont élevées et la sagesse a gagné tout le monde. Tout le monde parle aujourd'hui des négociations. Tout le monde parle aujourd'hui des voix, des dialogues. Alors moi, je continue mes mobilisations. Je les reprends dès cet après-midi et jusque-là, je mobilise et je les regarde vers le golf hôtel. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation international. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter, que peut apporter de plus une commission d'évaluation ? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, cette commission ? Madame, écoutez, nous sommes dans un pays qui a ces institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. On n'est pas allé, hors délai, annoncer des résultats dans un hôtel qui se trouve être le cuiller de M. Ouattara. On ne peut pas déclarer M. Bagot avoir zéro voix dans plusieurs bureaux de vote où il est censé avoir des représentants. Écoutez, c'est quand même aberrant. Alors, tout au moins, au lieu de nous jeter dans la précipitation, que l'on accepte de regarder, de déployer le dossier ivoirien et savoir ce qui s'est passé réellement. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Diom Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète. C'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. C'est que nous ne sommes prêts à accepter. C'est pourquoi nous proposons ce comité d'évaluation pour effectivement enquêter et voir qui de Babo Laurent ou M. Ouattara a effectivement gagné les élections. C'est le minimum, madame. – Oui, mais cela dit, les élections unies reconnaissent la victoire de Ouattara. La CDAO, l'Union africaine… – Ce n'est pas les élections unies qui élisent les présidents en Afrique. Ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples du Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. – Non, mais la commission électorale également a reconnu la victoire de Ouattara. La commission électorale. – Non, M. Bakayoko n'est pas la commission électorale. M. Bakayoko est le président de la commission électorale. Et la commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Un, les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté ? Non. Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles ? Vous voulez nous mettre dans une précipitation ? Ou on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine ? Non, non et non, madame. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepte-t-il une loi ? – Le Conseil constitutionnel, dont on dit qu'il est aux mains des Progbac-Bohan. – Pardon ? – Le Conseil constitutionnel, dont on dit qu'il est aux mains des Progbac-Bohan. – Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle aux mains de qui ? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui ? Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte, ici en Côte d'Ivoire, ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour ? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est Progbac-Bohan. – Alors, M. Yissou Bakayoko, est-il proche de qui, lui ? – Encore une fois, la commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors, chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Mais cela dit, quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proche de qui que ce soit. – Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir de cette crise ? – Mais le président, dont je suis le ministre, a proposé un comité d'évaluation pour venir voir si la procédure a été acceptée. Est-ce qu'il y a eu des élections au nord de la Côte d'Ivoire ? Quand les responsables qui sont censés représenter le candidat du Bago dans les bureaux de vote ont été chassés par les hommes en armes de Guillaume Soro, quand les femmes ont été violées dans les bureaux de vote, je pense, madame, que tout de suite, l'on doit ouvrir les yeux pour comprendre que c'était de la voyous politique que personne ne peut accepter. On ne peut pas accepter des résultats qui ont été prononcés dans le QG d'un adversaire politique. Cela est impensable et surtout que cela était hors délai. En clair, il faut accepter de mettre en place un comité d'évaluation, écouter, investiguer et à partir de là, tirer de cette vision. – Alors vous avez parlé de violence, d'exaction. Il y a eu des accusations de violence, d'exaction à l'encontre notamment du camp Ouattara. On parle de 173 morts depuis le début de cette crise. Quelle est votre réaction d'une part ? Et d'autre part, est-ce que vous redoutez des poursuites ? – Madame, ce qui est ma réaction, c'est la manière dont ces exactions sont présentées. Savez-vous, madame, qu'en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara appelle à des manifestations, ces manifestants descendent dans la rue avec les calanchicorques et ils tirent sur la police. Et que ces manifestants ont incendié un immeuble et qu'un policier de l'État de Côte d'Ivoire a été calciné par des manifestants de M. Ouattara. Quand en France, les gens manifestent, ils ne tirent pas sur la police. Quand aux États-Unis, les gens manifestent, ils viennent les mains nues. Mais quand les manifestants viennent avec des pistolets, avec des calanchicorques, en ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire deux fois deux mesures. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une guérilla urbaine aux mains de M. Ouattara. Voilà ce qui est la vidéo.